Dans le chapitre sur les oscillations libres au sein d'un circuit RLC série, nous avons vu qu'un circuit RLC série dans lequel le condensateur est initialement chargé est le siège d'oscillation libre mais amorti à cause de la dissipation de l'énergie par effet joule dans la résistance du circuit. Et pour compenser cette perte d'énergie, nous pouvons, selon ce qu'on a vu à la fin de ce même chapitre, on peut insérer dans ce circuit un générateur délivrant une tension U égale KI avec un paramètre K, ça veut dire que U est proportionnelle à I avec un paramètre K dont la valeur est égale à la valeur de la résistance du circuit. Ou bien on peut compenser cette perte d'énergie par l'insertion dans le circuit RLC d'un générateur basse fréquence délivrant une tension sinusoidale alternative. Mais dans ce cas, on ne parle plus d'oscillation libre, on parle d'un circuit en régime forcé. Et c'est l'objet de ce chapitre. Les oscillations forcées dans un circuit RLC série. Et on va commencer par ces généralités sur le courant alternatif. Par définition, un courant alternatif, sinusoidal, c'est un courant dont l'intensité est une fonction sinusoidale du temps. Ça veut dire qu'elle s'écrit mathématiquement sous cette forme I égale I m consinus oméga t plus phi. Alors ici, dans cette expression, les variables, ce sont l'intensité instantanée et le temps. I varie avec le temps. Les autres I m, oméga, phi, ce sont déconstantes. Avec oméga, c'est 2pi sur t, où t c'est la période, et 1 sur t c'est 1, donc c'est 2pi n. I m, elle s'appelle l'amplitude. Ce terme ici s'appelle l'amplitude. C'est l'intensité maximale. Observez que le cosinus est variable entre plus 1 et moins 1. Lorsque le cosinus est égal à 1, I égale I m, ça veut dire la valeur maximale. Et lorsque le cosinus est égal à moins 1, ça veut dire la valeur minimale, on obtient I égale à moins I m. Ça veut dire que I varie entre plus I m et moins I m. Oméga s'appelle la pulsation. Elle s'exprime dans le système international des unités en radion par seconde. t, c'est la période en seconde, et n, c'est la fréquence en Hertz. Oméga t plus phi, ce terme entre parenthèses, ça s'appelle la phase à l'instant t. Elle s'exprime en radion. Phi, c'est la phase à l'origine, ça veut dire lorsqu'on pose t égale 0. Ça veut dire que c'est un terme qui dépend des conditions initiales. Et on représente l'allure de la fonction I de t, à peu près sous cette forme, ça dépend des conditions initiales. Alors c'est une fonction alternative sinusoidale. Ici nous avons I m, c'est la valeur maximale. I, elle varie entre plus I m et moins I m. Et t, c'est la période, c'est la durée, c'est par 2 maximum ou bien 2 minimum. Et on peut définir la tension aussi de la même façon. On définit la tension alternative sinusoidale. S'il s'écrit sous cette forme, U égale U m cosinus oméga t plus phi. Et de la même façon, U m représente la tension maximale ou bien la valeur maximale de U. Et pour chaque grandeur alternative sinusoidale, il y a la valeur maximale et aussi ce qu'on appelle la valeur efficace. Dans cette partie, nous allons parler des grandeurs efficaces de l'intensité du courant et de la tension. L'intensité efficace d'un courant alternatif sinusoidal, elle est définie par cette relation I, ici vous avez l'intensité efficace. Elle est égale à la valeur maximale du courant divisé par racine 2. Alors, I, elle est mesurable par un non-permètre, ça veut dire lorsqu'on insère un non-permètre dans un circuit, en série. L'intensité qu'il indique, c'est la valeur efficace du courant. Par contre, l'intensité maximale, elle ne peut être mesurée que par un oscilloscope. La tension efficace, elle est définie de la même façon. U efficace, elle est égale à Um sur la valeur maximale divisé par racine 2. U, elle est mesurable par un voltmètre, c'est ce qu'indique un voltmètre. Et Um, il est mesurable par un oscilloscope. A l'aide de ce simulateur de circuit électrique, électronique Workbench, nous allons visualiser une tension alternative sinusoidale délivrée par ce générateur basse fréquence. Nous allons visualiser cette tension à l'aide de cet oscilloscope. Nous allons aussi déterminer pour cette tension la valeur efficace à l'aide du voltmètre. Alors, pour cela, le branchement se fait de la façon suivante. La masse de l'oscilloscope avec la masse du circuit. Une des entrées de l'oscilloscope avec l'autre borne du générateur basse fréquence. Et le voltmètre, il est branché au borne du générateur basse fréquence. Et il est réglé sur AC. Attention, ici vous avez AC et DC. DC pour continue, pour tension continue, AC pour tension alternative. Ensuite, je vais mettre le système, le circuit en marche. Alors, observez la tension délivrée au borne du générateur basse fréquence. C'est une tension alternative sinusoidale. Pour mesurer la tension maximale, je dois mesurer cet écart de cet axe des temps jusqu'à ce point. Alors, j'ai ici en termes de division, 1,7 à peu près division. Et la sensibilité verticale pour cette voie, c'est 10 volts par division. Donc, je peux faire le calcul. U maximale est égale à 1,7 fois 10 égale 17 volts. C'est la tension maximale. Ensuite, pour déterminer la tension efficace, je dois diviser la tension maximale par racine de 2. J'obtiens à peu près 12 volts. Et 12 volts, c'est bien la tension indiquée par le voltmètre. Donc, le voltmètre, il indique la valeur efficace. Et la tension maximale, il ne peut être mesurée que par la visualisation à l'aide de l'oscilloscope. Et pour visualiser l'allure de variation d'une tension au bord d'un dipôle électrique, il faut utiliser un oscilloscope. Et un oscilloscope, c'est un appareil qui visualise uniquement les tensions électriques. Ça veut dire qu'il ne peut pas visualiser, par exemple, les intensités du courant. Mais on peut visualiser l'allure de l'intensité du courant d'une manière indirecte. Alors, comment on utilise un conducteur pour micro qui fait partie du circuit étudié ? En général, dans cette partie, on va savoir comment déterminer l'intensité maximale et l'intensité efficace d'un courant alternatif sinusoidal en utilisant un oscilloscope. Alors, on applique la loi d'homme. La loi d'homme, on l'a vu en courant continu U égale RI. Elle s'applique de la même façon en courant alternatif sinusoidal. UR égale RI. Alors, la tension au bord du conducteur ohmique, elle est égale à la résistance fois l'intensité instantanée. Et ce UR, c'est la tension instantanée. Et cette écriture, elle est valable en convention récepteur. Ça veut dire lorsque UR et I sont opposés. Alors, observons que si I est égal à IM cosinus oméga T plus phi. Ça veut dire que si le courant I est alternatif sinusoidal. Ça veut dire que UR est égale, selon cette équation, elle est égale à RIM cosinus oméga T plus phi. Ça veut dire que UR est aussi une fonction alternative sinusoidale. Elle a la même allure que l'intensité du courant parce que vous voyez la même fonction. Cosinus oméga T plus phi. Cosinus oméga T plus phi. Seule différence, c'est l'amplitude. Ici, l'amplitude, c'est IM. Ici, l'amplitude, c'est RIM. Alors, UR. Je peux poser RIM égale URM. Donc, j'écris UR égale URM cosinus oméga T plus phi. Ou URM représente l'amplitude de la tension UR au borne du conducteur ohmique. Alors, en pratique, pour visualiser cette tension à l'écran de l'oscilloscope, on branche l'oscilloscope au borne du conducteur ohmique. Ici, nous avons la masse. Ici, l'une des entrées de l'oscilloscope, de telle façon que la tension UR, la flèche représentant UR, se dirige de la masse vers la voie. Et donc, je peux, sur l'écran maintenant, j'ai la tension UR en fonction du temps. Donc, j'ai cette valeur, elle représente, cet écart représente la tension URM, ça veut dire la valeur maximale. Donc, je peux, selon cette équation, déterminer IM, ça veut dire la valeur maximale du courant qui traverse le circuit, URM sur R et I efficace est égal à IM sur racine de 2, est égal à URM sur R racine de 2. Ensuite, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle le défasage entre la tension alternative sinusoidale appliquée au borne d'un dipôle électrique et l'intensité du courant qui le traverse. Et on va noter I de T, l'intensité instantanée sous cette forme, IM cosinus oméga T plus ΦI, où ΦI, c'est la phase à l'origine pour le courant. Et on va noter U de T, UM cosinus oméga T plus ΦU. ΦU, c'est la phase à l'origine pour la tension électrique. Et on va poser Φ égale ΦU moins ΦI. C'est la différence des deux phases à l'origine, celle de U moins celle de I. Alors cette différence Φ, elle est appelée le défasage de U de T par rapport à I de T. Et si je pose ΦI égale 0, parce que je m'intéresse à la différence, si celle-ci est nulle, ça veut dire que l'autre ΦU devient égale à Φ. Ça veut dire que je peux écrire les deux expressions de cette façon, I de T égale IM cosinus oméga T, ΦI égale 0, et l'autre U de T égale UM cosinus oméga T plus Φ, parce que ΦU devient égale à Φ. Donc ce Φ, c'est le défasage, cette valeur ici, c'est le défasage de U par rapport à I. Ici, j'ai cosinus oméga T plus 0, ici, j'ai cosinus oméga T plus Φ. Alors si Φ est positive, si la phase Φ est positive, U de T, je dis que U de T, elle est en avance de phase par rapport à I de T. Si Φ est négative, je dis que U de T est en retard de phase par rapport à I de T. si Φ est nul, ça veut dire que les deux fonctions vont s'écrire sous cette forme I, M cosinus oméga T, U, M cosinus oméga T. Alors dans ce cas, je dis que U de T et I de T, elles sont en phase. Je dois aussi reconnaître sur les figures représentant les deux fonctions U de T et I de T en même temps, je dois savoir reconnaître d'après la figure celle qui est en avance par rapport à l'autre. Alors par exemple, ici j'ai le cas où Φ est supérieur à 0, ça veut dire la tension est en avance par rapport au courant. Observez, ici j'ai en rouge la courbe de la tension, en noir la courbe du courant. observez que la tension elle atteint son maximum puis vient l'intensité qui va faire la même chose mais après un certain retard. Alors je dis que U est en avance par rapport à I. Et observez que la courbe représentative de U dans le sens de l'évolution du temps elle vient derrière celle de I. Lorsque Φ est négative, il se passe le contraire. U elle apparaît devant devant I dans le sens de l'évolution du temps. Ça veut dire que ici c'est I qui est en phase, qui est en avance de phase par rapport à I. Et U elle est en retard de phase par rapport à I. Ça veut dire que I elle atteint son maximum la première. Ici, Φ égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire Φ égale 0 ? Ça veut dire qu'ils sont en phase, ça veut dire qu'ils font la même chose en même temps. Elles atteignent leur maximum en même temps, leur minimum en même temps. Elles passent par 0 en décroissant en même temps, ou bien elles passent par 0 en croissant en même temps. Donc ils font la même chose en même temps. Elles sont en phase. I de T est égale I M cosinus oméga T. Donc U de T est égale U M cosinus oméga T plus Φ. Φ, c'est le défaçage de U par rapport à I. U de T est égale U M cosinus oméga. Je peux ici mettre oméga en facteur. Oméga facteur de T plus Φ sur oméga. Et en posant ce Φ sur oméga égale taux, je peux écrire la tension instantanée sous cette forme U égale U M cosinus oméga facteur de T plus taux. Alors, oméga égale, puisque oméga est égale à 2π sur T, où T c'est la période, je peux écrire taux égale Φ sur oméga, Φ sur oméga est égale à Φ sur, alors sur 2π sur T, ça va donner Φ sur 2π fois T. Alors, observons que dans cette expression, Φ est les 100 dimensions de π aussi sans dimension, T, elle est homogène à un temps. Donc Φ sur oméga, elle est homogène à un temps. Φ sur oméga est donc homogène à un temps. Et c'est, alors, cette expression Φ sur oméga, c'est taux, donc taux est égale à Φ sur 2π fois T, mais Φ en valeur absolue. Alors, ce taux qui a cette expression, elle représente cette grandeur, elle représente le décalage temporel, c'est-à-dire dans le temps, entre U et I. Observez que taux, c'est bien un décalage dans le temps. Ici, vous avez oméga fois T, ici, oméga fois T plus taux. Alors, graphiquement, comment déterminer Φ selon ces courbes, d'après ces courbes, en passant par taux ? Alors, d'après les courbes, je détermine d'abord la valeur de taux. Taux, elle représente le décalage, donc le temps. Alors, U, elle prend son maximum à cet instant. U vient après, donc voici taux. C'est ce décalage. Je peux mesurer et je peux déterminer le temps si je connais l'échelle. La même chose ici, vous avez, voici taux, c'est là le décalage de temps entre les deux maximum. Ici, taux égale 0 parce que le décalage, il est nul. Et connaissant taux, je peux déduire la valeur absolue de Φ, Φ égale 2π fois taux sur T. Et connaissant la valeur absolue de Φ, et connaissant aussi que U est en avance ou bien U est en retard, je peux déduire la mesure algébrique ou bien la valeur algébrique de Φ. Donc Φ égale 1 valeur absolue, c'est taux fois 2π sur T. Et d'après la courbe, je peux déduire est-ce qu'elle est positive ou négative, donc déduire sa mesure algébrique. Pour étudier les oscillations électriques forcées dans le circuit RLC série, nous utilisons ce montage constitué d'un condensateur de capacité C égale 20μF, d'une bobine d'inductance L égale 80 mM et de résistance négligeable, d'un conducteur ohmique de résistance 40Ω, d'un générateur basse fréquence, d'un voltmètre branché au borne du circuit RLC, il va mesurer la tension efficace au borne du circuit RLC, d'un nom permètre qui permettra la mesure, parce qu'il est en série avec le circuit RLC, il permettra la mesure de l'intensité efficace du courant qui circule dans ce circuit, d'un oscilloscope qui va nous permettre de visualiser deux tensions, c'est un oscilloscope bicourbe, alors la masse, sa masse, elle est reliée à la masse du circuit, sa première voie est reliée à ce point, ça veut dire qu'elle va relever l'allure de la tension au borne du conducteur ohmique, et puisque cette tension est proportionnelle au courant, donc son allure, elle sera la même que celle du courant électrique, cette tension en rouge, représentée en rouge, elle sera la tension au borne du circuit RLC, parce que c'est la tension entre ce point, et ce point, ça veut dire entre ce point et la masse, ça veut dire au borne du circuit RLC tout entier. Alors si je mets en marche le circuit, je ferme l'interrupteur, alors observez les deux courbes, en rouge, c'est celle au borne du circuit RLC, en bleu, c'est la tension au borne de la résistance, alors je vais commencer à calculer l'intensité maximale, et pour calculer l'intensité maximale, je dois commencer par la tension maximale au borne de la résistance. Donc la tension maximale au borne de la résistance, elle se calcule de cette façon, c'est une courbe alternative sinusoidale, voici URM, c'est cet écart, vous avez ici combien de divisions ? Une division, 2,8, voici la sensibilité verticale pour cette courbe, 5, donc je dois mettre URM égale 2,8 fois 5 égale 14 volts, or URM égale RIM, donc IM, l'intensité maximale du courant, c'est URM sur R, c'est 14 sur la valeur de la résistance, c'est 0,35 volts, et l'intensité efficace, c'est I égale IM sur racine de 2, c'est 0,35 sur racine de 2, c'est 0,247 ampères, donc c'est 247 milliampères, et observez bien que c'est la valeur qui est indiquée par l'ampèremètre, parce que l'ampèremètre, il indique la valeur efficace du courant électrique passant dans le circuit RLC, ici vous avez à peu près 247 milliampères. Ensuite, on va passer à la fréquence, la fréquence de l'intensité du courant, alors voici la courbe, voici la courbe montrant l'intensité du courant, l'allure de l'intensité du courant, et voici celle de la tension au bord du circuit RLC, observez d'abord qu'il présente, ces deux courbes présentent à peu près la même période, vous avez ici la période, voici la période de cette courbe rouge, la même période, donc la même fréquence. Alors nous allons déterminer la fréquence du courant, ça veut dire nous commençons par la période, et la période, ici vous avez, je vais compter le nombre de divisions entre ce point et ce point, première division, deuxième, troisième, quatrième, à peu près 5, et la sensibilité horizontale, ici vous avez 2 millisecondes par division, donc la fréquence T égale, pardon, la période T égale 5 fois 2 millisecondes égale 10 millisecondes, donc la fréquence c'est 1 sur la période, 1 sur 10, 10 puissance moins 3, parce qu'il faut convertir en secondes, égale à 100 Hertz. Alors observez que si on compare cette fréquence à la fréquence propre du circuit, alors calcul de la fréquence propre du circuit RLC série en régime libre, alors pour calculer cette fréquence, on doit utiliser la relation établie dans le chapitre précédent lorsque les oscillations sont libres, T0 égale 2 pi racine de LC, c'est la période propre, et N0 sur 1, c'est 1 sur 2 pi racine de LC, donc N0 égale, je calcule 1 sur 2 pi racine de 90 puissance moins 3 fois 20 puissance moins 6 Hertz, donc N0 égale 125,8 Hertz. Alors observez que la fréquence avec laquelle oscille ce courant, ou bien cette tension, ce n'est pas la fréquence, elle est différente de la fréquence propre, alors cette fréquence N qui est égale à 100 Hertz, elle est imposée par le générateur parce que c'est la fréquence de la tension imposée par, de cette tension imposée par le générateur. Alors dans ce cas, puisque la fréquence est imposée par le générateur, on dit que les oscillations sont donc forcées, contrairement aux oscillations libres. Dans le cas des oscillations libres, la fréquence avec laquelle oscille le courant, c'est la fréquence propre du circuit. Dans le cas des oscillations entretenues, observez une autre différence avec les oscillations entretenues, c'est que dans les oscillations entretenues, la fréquence est égale à la fréquence propre du circuit. Alors on obtient des oscillations entretenues lorsqu'on a on a obtenu ces oscillations lorsqu'on a inséré dans le circuit un générateur de tension délivrant de tension U égale KI. Mais oui, il compense l'énergie perdue, mais la fréquence reste la même. Par contre, dans les oscillations forcées, la fréquence elle est imposée par le générateur. Et on doit passer au calcul de défasage phi de U de T par rapport à I de T et pour cela nous commençons par taux. Alors observez ici taux. Taux, je prends entre ce point et ce point je prends le décalage temporel taux. Alors taux c'est à peu près 0,5 division entre ce point et ce point c'est à peu près 0,5 division. et je dois multiplier par la sensibilité horizontale donc 0,5 fois 2 égale 1 milliseconde donc phi égale 2 pi taux sur T c'est la relation qu'on vient de voir dans ce chapitre égale 2 pi 1 sur 10 phi donc la valeur absolue de la phase c'est pi sur 5 radian. Observez, alors pour déterminer phi je dois voir quelle est la tension qui est en avance par rapport à l'autre alors je vois ici que cette tension bleue c'est la tension qui est en avance et rouge c'est la tension qui est en retard par rapport à la bleue donc U elle est en parce que U ici elle est représentée par la courbe rouge donc cette tension U elle est en retard par rapport à UR ça veut dire que phi elle est négative donc U est en retard de phase par rapport à I donc phi phi est négative donc phi égale moins pi sur 5 radian. Alors observez je calcule d'abord la valeur absolue ensuite d'après les courbes je déduis quelle est la valeur algébrique de phi ensuite je vais exprimer I de t et U de t sachant que je vais poser I de t égale I m cos omega t alors omega égale 2 pi sur t égale 2 pi sur 10 10 puissance moins 3 c'est la période c'est 200 radians par seconde donc I égale 0,35 parce que 0,35 c'est la valeur de I m trouvée précédemment donc I m c'est t 0,35 donc 0,35 cos 200 pi t 200 pi c'est omega U de t U égale U m cos omega t plus phi alors puisque I m égale I cos omega t plus phi omega t U m doit être U doit être égale à U m cos omega t plus phi parce qu'ils ont la même omega ils ont la même période la même fréquence donc la même pulsation ici la valeur maximale c'est i m ici c'est u m ici la phase c'est 0 ici la phase c'est phi le déphasage entre u et i donc u m alors u m je dois calculer u m d'après les courbes u m je dois déterminer cet écart à peu près 1,7 multiplié par 10 voici la sensibilité verticale pour la rouge donc 1,7 fois 10 c'est 17 donc u égale 17 cos de pi 200 pi t moins pi sur 5 la phase c'est moins pi sur 5 si je fais varier la valeur de la fréquence alors je vais prendre par exemple n prime égale 50 hertz alors je vais donner à ce générateur je je dois régler le générateur de façon qu'il délivre une fréquence égale 50 hertz observant observant que la période a changé alors de vue la période elle a changé donc la fréquence a changé et et observez que le décalage temporel elle a changé alors vous avez ici le décalage c'est à peu près une deux voici le décalage entre ce point et ce point mais le calcul se fait horizontalement deux divisions deux fois deux ça veut dire quatre millisecondes il y a changement il y a variation de taux donc il y aurait variation de phi il y a variation de phi donc phi dépend de la fréquence imposée par par le générateur par le GBF de la fréquence à la fréquence à la fréquence par le